Pas du tout, non, si je connais, mais j'ai pas envie de lui causer ni rien du tout. Voilà. Ah non, vous voulez pas écouter ce qu'il est venu vous dire? Non, j'ai même pas envie de le voir. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de parler et vous pouvez écouter ce qu'il a à vous dire. Oui, mais il peut dire. Il peut parler? Ah oui, il peut parler. Ah oui, ça ne change rien de mon opinion. Ah oui? Ah oui, c'est clair et c'est net. Ah non, vous voyez, je suis droit et je resterai comme ça. Mais est ce que vous voulez quand même? Donc écoutez ce que votre beau frère a à vous dire. Il peut dire. Il peut dire? Ah oui, il peut parler. C'est à vous. Dédier. Henri, bonsoir. Je crois qu'il va pas répondre. Non, mais c'est ce que je disais à Laurent et Pascal tout à l'heure. La seule démarche qui me restait pour essayer de te convaincre et de vous convaincre, toi et Patricia, d'arrêter, comme on dit couramment nos conneries depuis tant d'années, de se fasser pour des bêtises. On a tous des mauvais exemples en tête. On pourrait en citer cinq sur les sur les doigts de la main. Malheureusement, moi, quand j'ai pris mon téléphone et que j'ai appelé l'émission, je me suis dit il reste plus que cette solution là pour essayer de faire table rase du passé. de ne plus reparler de ce qui s'était passé tout au long de ces dix, dix, quinze dernières années, quoi. À partir de là, je pense que quand on fait un effort autant que ce soit moi, je dis que je reconnais tout à fait que j'ai fait des erreurs vis-à-vis de toi, vis-à-vis de Patricia. Tout le monde, tout le monde commet des erreurs dans la vie, dans des situations. Quand on est quand on s'est rencontré dernièrement, c'était donc en 2002, on est dans une conversation. On s'emballe rapidement et puis les propos sortent plus vite que la pensée. Et puis, résultat, on finit fâché, quoi. Moi, je sais pas ce que tu en penses, si tu as une réponse brève à me donner. Non, tu sais très bien ce que tu as fait. Tu me connais très bien. Déjà, d'une part, si tu avais eu à passer quelqu'un sur le plateau, je t'aurais pu t'expliquer avec ta sœur et non avec moi. Parce que moi, tu sais très bien que ce que je dis et quand je dis non, c'est non. À partir du moment où je dis bon, je vais peut-être plus essayer avec toi, comme ça, ça te permettrait, toi, de parler avec Patricia, puisque elle, d'après ce que j'ai entendu il y a quelques jours, c'est la même chose, quoi. Elle veut plus rien savoir. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut pas rester sur des idées bien précises du passé, des mauvaises images de moi-même et ainsi que moi envers elle. À partir du moment où tout le monde fait un effort et que tout le monde essaye de reconnaître ses torts, on n'en parle plus. On parle de l'avenir. On essaye de faire en sorte que ça se passe mieux pour tout le monde. Je sais pas ce que tu en penses. Non, tu sais très bien ce que t'as fait. Je ne reviendrai jamais sur ma décision. Tu restes chez toi, tu vis ta vie, tu fais ce que tu veux. C'est ton problème. Et moi, je fais la mienne, puis c'est tout. Et il a fait... Excusez-moi de vous poser la question, mais à moins que vous ne vouliez pas en parler. Mais il a fait des trucs si graves que ça ? Non, c'est... Parce que quand vous dites tu sais bien ce que t'as fait, on pourra tout imaginer derrière. Oui, oui, plein de trucs et donc... Non, non. Il a fait des choses suffisamment... Ouais, c'est peut-être pas suffisamment grave, mais plein d'embrouilles et... Donc j'ai pas envie d'en parler. D'accord. C'est son problème, il fait ce qu'il veut. Moi... Non, non. Je suis pas là pour dévoiler plein de trucs parce que c'est familial. Moi, je préfère qu'il reste chez lui et moi, chez moi. Et ça se passera aussi bien et même mieux. Et comme c'est le seul frère de votre femme, ça vous... Votre femme et vous, vous n'êtes pas un petit peu peiné, quelque part, de dire que... Ah non, absolument pas. Elle ne voit plus son frère du tout ? Ah non, non. Et je pense que c'est la même chose pour elle. Henri, on voit que vous êtes... Vous êtes quelqu'un de carré, de... Ah oui, oui. De francs et c'est tout à votre honneur. Mais est-ce que néanmoins, je peux vous demander si vous êtes pour le moins sensible ou touché par le fait qu'en tout cas, il fasse cette démarche. Même si vous n'êtes pas d'accord avec la démarche, mais vous ne pouvez pas ne pas reconnaître qu'il tend une main et il fait un pas vers vous. Oui, mais vous savez, vous ne le connaissez pas comme moi. C'est une main tendue pour mieux reculer, pour mieux sauter. Alors je préfère pas du tout... Non, non, non. C'est un... Je vous dis, je suis pas droit, mais presque. Et je ne veux absolument pas qu'on se revoie ensemble. D'accord. Voilà. C'est votre dernier mot, comme dirait notre ami Jean-Pierre Foucault. C'est mon dernier mot. Henri, c'est évidemment votre liberté, je vous l'avais dit. Donc on va vous laisser... On va vous remercier d'avoir, en tout cas, bien voulu écouter ce que Didier avait à vous dire. Remercier d'avoir accepté l'invitation à l'émission. Mais Pascal, il vous demande même pas si vous voulez ouvrir pas le rideau. Bah non, mais on a... Je crois qu'on a compris que oui, c'est le permis. On va vous laisser repartir tranquillement sans avoir à croiser Didier, puisque c'est ce que vous demandez, vers Patricia qui vous attend dans les coulisses. Je vous laisse repartir, Henri. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mais je ne me verrais pas dire oui aujourd'hui pour recommencer encore une fois. Non, non. On l'a bien compris, Henri. Merci, en tout cas, d'avoir accepté le procès de l'émission. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est un roc statu quo. C'est un pic. Tout à fait. Tout à fait. C'est ingérable. Il n'y a plus de... Vous vous attendiez un petit peu à ce que ce soit pas facile. J'avais bon espoir qu'ils ne remettent... Ne se mettent plus en tête toutes ces histoires du passé et qu'ils repartent avec une bonne idée, quoi. Mais je vois que c'est pas le cas. Cela dit, vous savez, parfois, les choses ne se font pas tout de suite non plus. Une démarche peut avoir son résultat quelques semaines, quelques mois... Une trentaine d'années après. Quelques mois après, à vous, peut-être, de continuer à prouver que vous êtes dans des bonnes intentions. Il y a peut-être 10 000 façons de le faire. Voilà, j'essaierai de faire des efforts. Bon, en tout cas, bon courage et on espère qu'avec le temps, les choses puissent s'arranger. Merci, au plaisir. A bientôt.